Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je fais une vidéo en extrême urgence parce qu'on est le 11 décembre. Là ça va un peu mieux mais j'ai pris énormément de retard dans mes cadeaux Noël, généralement je commence à les préparer tout au long de l'aller. Par exemple cette année j'ai commencé à faire pousser des plantes pour Noël en février, donc quasiment un an à l'avance. Là je suis complètement à la bourre et je me suis rappelée que c'est un problème récurrent, on en discute beaucoup sur un des forums de personnes autistes que je fréquente, les problèmes d'organisation et comme moi j'adore l'organisation, je me suis dit mais attends, il y a moyen de faire une vidéo très vite pour ce Noël et surtout pour ce d'après, puisque là ça va être un petit peu tard quand même, pour aider en fait les autres personnes qui ont des problèmes d'organisation à venir préparer Noël, n'oubliez personne, ça c'est grande trouille, donc que vous soyez autiste, TDAH, juste un peu maladroit ou tendance à oublier, cette vidéo peut vous servir justement pour éviter les impairs, préparer vos cadeaux suffisamment de temps à l'avance. Je vais vous présenter ce que moi j'utilise, ce que j'ai conçu il y a quand même pas mal d'années. Alors j'ai plusieurs listes, là je vais vous présenter ça, c'est une liste que j'imprime tous les ans normalement, qui me permet de vérifier, je suis en train d'essayer de décaler le fichier pour que vous n'ayez pas ma tête à un endroit gênant, ça devrait être pas mal comme ça, donc bon, Noël on s'en fout, on a compris le concept, l'idée c'est de venir faire un tableau, là je l'ai fait sur Word parce que je trouve que c'est plus joli et plus facile pour l'impression, parce que sur Excel il faut bien viser sur les tailles, c'est juste une question de goût, mais vous pouvez tout à fait le faire sur Excel, vous n'êtes pas du tout obligé de l'imprimer, on peut venir cocher ou noter sur ordinateur, c'est juste que comme j'aime bien le papier, et que le papier a une matérialité qui est assez importante pour moi, c'est plus facile pour moi de venir manipuler du papier, un papier ça se perd, donc c'est pas forcément la meilleure solution pour tout le monde, faites vraiment ce qui est adapté à vous. Donc, alors moi j'ai deux anniversaires qui tombent les 16 et 19 décembre, c'est très pratique, il ne faut surtout pas les oublier, faire des cadeaux séparés, parce que sinon c'est vraiment pas cool pour eux, parce qu'on n'a qu'un anniversaire par an et se le faire voler par Noël, c'est pas sympa, surtout qu'en plus il y en a des deux, il y a un autre membre de la famille qui est à son anniversaire, donc voilà, si vous avez des personnes qui sont nées en décembre, ne leur piquez pas leur anniversaire, ne le mélangez pas avec Noël si possible et tout ça. Donc en fait je note le nom de la personne, si jamais, ça ils font partie des personnes, donc c'est le cas ici, si jamais ils font partie des personnes qui ont Noël et anniversaire, dans cette fameuse semaine de Noël, je rajoute cadeau pour Noël, cadeau pour anniversaire, pour bien les distinguer, et généralement sur la carte qui accompagne le cadeau, la carte ou le tag, je remarque bon anniversaire ou joyeux Noël, pour bien que la personne sache que aussi dans ma tête, et pour eux je distingue bien les deux, que c'est pas juste un pack comme ça, pouf, à l'arrache. Donc je vais noter les prénoms des personnes, on a personnes qui s'appellent de la même manière, donc j'ai pas de distinction à faire, cette liste il faut la mettre à jour en fonction des naissances et des décès aussi, là par exemple j'ai ajouté un prénom, j'ai enlevé un autre, il y en a, ils vont pas revenir tous les ans, par exemple quand c'est des cousins qu'on voit pas souvent, si on les voit, ou si on va mettre un cadeau, mais c'est vrai que c'est pas forcément systématique, et le tableau va essentiellement se constituer du nom de la personne, qu'est-ce qu'on offre, si on l'a acheté, quand je marque prêt, la colonne prêt ici, c'est est-ce que c'est prêt, est-ce que c'est prêt, est-ce que j'ai le cadeau, parce que s'il est commandé il faut qu'il arrive, s'il faut le fabriquer il faut qu'il soit fabriqué, il faut que ce soit préparé, ensuite il y a l'emballage, et enfin la carte, la carte ça peut être juste un, le fait d'étiqueter le truc, parce que ça nous est aussi déjà arrivé une fois, on emballe deux cadeaux et on fait, c'est qui, il y a quoi déjà là, j'en ai deux dans les mains et je sais pas ce qu'il y a dedans, bien joué, donc essayez d'avoir quand même des lignes assez logiques dans la confection et pas j'emballe en série, et après je sais plus ce qu'il y a dans les paquets, c'est un peu dommage, donc l'idée c'était vraiment de venir faire ça, d'avoir, je vérifie qu'il n'y a pas de truc un peu perso, plus que les juges des prénoms, là j'avais vraiment tout noté avec, parce qu'en fait, alors je vais repartir un peu en arrière, j'ai un fichier avec des idées cadeaux, que je vais noter tout au long des années, parfois il y a des box que je commence à concevoir 2-3 ans avant, parce que souvent je fais une box de Noël, là par exemple la thématique ça va être la sauge, c'est pas du tout une thématique habituelle, donc j'ai récolté ma sauge en fait, je l'ai fait sécher pour préparer de la tisane à infuser à la sauge, il y aura un plan de sauge, c'est le fameux truc qui pousse depuis février, un plan de sauge que les gens vont pouvoir ramener chez eux et laisser pousser dans la cuisine, en plus je sais que cette sauge est assez résistante, puisque déjà elle a survécu à moi, là elle est dehors, donc on est sur des plans qui sont relativement assez costauds, je les avais récupérés de graines qui venaient d'un plan aussi, enfin de boutures, c'était des boutures, il y avait les deux, j'avais fait des boutures et des graines au cas où, j'ai pris les plus résistants, et j'ai fait aussi une linogravure autour de la sauge, et j'ai pas fait encore, je voulais faire un petit texte explicatif, parce que la sauge c'est un, déjà c'est très pratique, parce qu'elle sert en cuisine, elle sert, on peut faire de la tisane qui est très bonne avec, et en termes de symbolique, c'est une plante qui symbolise la protection, qui symbolise beaucoup de belles choses, et en anglais c'est the sage, sage, elle écrit. Donc je suis partie sur ce truc là, j'ai eu une box autour des mathématiques, une box magie, magie de Noël, et tout ça, donc je pars sur un thème, et j'essaye de trouver plein de trucs qui vont répondre et qui vont être utilisables, donc souvent je mets aussi plusieurs savons, parce que je fais de la savonnerie, cette année il y en aura aussi des savons, mais pas sur la sauge, parce qu'il faut un mois de cure, c'est extrêmement long de faire du savon, si vous voulez, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur la savonnerie, donc moi je fais de la saponification à froid, voilà vous me dites, et pas de soucis. Donc là j'ai noté plein d'idées cadeaux, et ça part un peu dans tous les sens, et après je vois. L'année dernière j'avais fait une box édition 2021, et du coup j'avais imprimé ça en plusieurs exemplaires, avec tout ce qu'il y avait dans la boîte en fait, pour que les gens sachent ce que c'est. Donc j'avais mis plusieurs aromates et infusions, puisque c'était l'année où on lançait vraiment les plantes sur la terrasse, pour les faire pousser. Donc pareil, toute l'année j'ai fait sécher des plantes pour pouvoir les offrir. Je vous parlerai peut-être du séchage des plantes aussi, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire comment tu fais sécher tes plantes, comment tu fais machin et tout, et puis je vous dirai. Donc la verveine, la sauge, le laurier, le thym, le romarin, et de la menthe. Et puis ça c'était les aromates et infusions qu'on avait fait sécher. J'avais cousu un sachet en tissu avec de la lavande, donc la lavande c'est pareil, on la fait pousser. Et ceux, c'est les petits sachets qui sentent bon comme ça, des savons, pareil, fait maison. Ça c'était des tableaux aimantés, j'ai appelé ça mat-esthétique, parce que ça m'est venu dans mes rêves, dans un rêve. Je me suis dit mais c'est génial comme concept, je vais vous montrer ce que ça donne. Un exemplaire du bouquin sur les gestions du stress que j'ai écrit, j'en avais un. Voilà, je fais la petite pause, j'en ai profité pour tousser, m'éclaircir la voix. Voilà, les tableaux mat-esthétiques c'était ça, donc c'était peint en bleu et puis avec du cerne doré. Je peux faire pareil une vidéo là-dessus si besoin. Je me suis réveillée en pleine nuit en me disant mais c'est génial comme concept, j'aime beaucoup. En fait là c'est deux pierres, c'est la formule de la circonférence du périmètre du cercle. Et du coup je trouvais ça rigolo d'écrire sur le tour la formule du tour. Humour de moi. Et puis celui-ci c'est pareil mais avec un carré, donc c'est un des côtés, un carré c'est la surface cette fois-ci. Donc voilà, je trouve ça rigolo. Mais sinon c'est aimanté, ça peut servir à décorer si on aime ce genre d'humour. Et sinon, vous vous accrochez une photo, vous vous remplacez le truc si ce n'est pas votre truc, etc. Et j'avais mis également des graines qu'on avait récupérées sur nos fleurs. et une présentation de ces fleurs et pourquoi. C'est essentiellement... Alors je me rends compte que... Oh ! Les fautes d'orthographe ! Mon dieu ! Je devais déjà être malade l'année dernière. Ah ouais, non mais quand même ! Il faut que j'arrête de faire mes cadeaux quand je suis malade à la fin. Ma cérale sans circonflexe est pas là. Bon alors du coup, pensez... Ah oui quand même ! Bon, c'est pas grave, de toute façon c'est trop tard. Mais pensez à vérifier votre orthographe du coup, pour éviter de faire ça, avec plein de fautes dedans. Pour le moment, je n'en fais pas beaucoup, mais bon, ça... ça arrive. Pourquoi ces fleurs-là ? Par exemple, la bourrache, on peut manger les fleurs, ça a un goût très très étonnant de diodes, d'huîtres. C'est assez marrant. Essentiellement, c'était des fleurs comestibles, pas l'œillet, je crois, ou alors c'est pas bon. Mais par contre, l'œillet, il va repousser les pucerons, le bleuet est aussi très intéressant pour les pollinisateurs, etc. Donc voilà, ça peut être aussi une idée pour vos cadeaux de venir... Mettre pourquoi vous offrez ça, mais c'est pas du tout obligatoire. Ce dont je voulais vraiment surtout vous parler, c'était vraiment cette liste pour oublier personne, et pour mieux vous organiser, pour que ce soit plus facile pour les personnes qui ont des difficultés à s'organiser, avec les différentes étapes. Qui ? Quoi ? Est-ce que j'ai l'objet, le cadeau ? Si jamais vous avez besoin, vous pouvez rajouter une case, par exemple, choisie à la place de quoi, ou autre chose en fonction de vos besoins. Est-ce que c'est emballé ? Et est-ce que je l'ai bien étiqueté ? Est-ce que c'est prêt ? Final, final, quoi. Juste s'il n'y a plus qu'à embarquer. Pour l'instant, je ne sais pas encore comment je vais faire pour les plans, parce que les plans, je ne vais pas les emballer. Déjà, il faut que je les transfère. Il y a encore beaucoup de questionnements cette année, j'ai prévu un peu compliqué. Donc ce n'est pas forcément le truc le plus facile. Voilà. J'espère que... Et puis, laisser quelques lignes... Ah oui, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Laisser quelques lignes pour rajouter, par exemple, des amis, si vous fêtez un Noël avec eux, ou des choses comme ça. Et ce que vous pouvez faire aussi, qui peut vous aider, là, je l'ai enlevé, mais ça peut être, par exemple, dans les propriétés du tableau, dans l'arrière-plan, sur les cellules-là, vous pouvez mettre, par exemple, des couleurs par famille, ou par sous-groupe. Par exemple, là, c'est mon oncle et ma cousine, la cousine étant la fille de mon oncle. Tout ça, c'est un pack avec les parents, les deux enfants. Donc, par exemple, sur ces cellules-là, on va pouvoir mettre une autre couleur. Plutôt pâle, les couleurs, sinon vous ne verrez plus bien l'écriture. Les deux-là, c'est mes beaux-parents. Hop, on va remettre une autre couleur. Est-ce qu'on a ici un jaune ? Hop. Là, c'est ma mère, mon beau-père. Et tout ça, c'est le pack frères, belles-sœurs et les enfants. Neveux nièces. Hop. Je ne sais pas ce que c'est comme couleur. C'est blanc, ça ne se voit pas. Donc, vous pouvez aussi distinguer comme ça. Et les années où vous n'avez pas certaines personnes, vous imprimez ou pas, d'ailleurs. Et puis là, vous marquez, je ne sais pas, non-applicable, vous barrez le nom, comme vous le sentez, quoi. Donc, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis, à... Ah oui, cette fois, j'essaie de ne pas oublier, n'oubliez pas de vous abonner si vous... Ouais, je ne sais pas. Enfin, quelque part sur la... Bon, il y a un endroit où on peut s'abonner en cliquant sur la chaîne. Je ne sais pas. Vous pouvez liker si ça vous a plu. Et me mettre en commentaire s'il y a des vidéos d'organisation ou de créa que vous voudriez que je fasse. Donc, j'espère que vous allez bien profiter de Noël, passer des bonnes fêtes. Faites quand même attention à ne pas trop vous échanger vos microbes et tout ça. Au revoir tout le monde. Salut.